Au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons trouvé la parole d'introduction. C'est la même écriture qui a été lue hier. Romain, chapitre 9. Au verset 24. Jusqu'au verset 26. Si nous remontons un peu au-dessus pour lire à partir du verset 24. Je veux dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance. A supporter avec une grande patience. Des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, parmi ces vases de miséricorde. Que Dieu lui-même, d'avance, avait préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés. Non seulement d'entre les juifs. Mais encore d'entre les nations. Jusqu'au verset 24. Qu'il l'a dit dans Oseille. J'appelerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc l'épouse. La vraie église. Et là où on leur disait. Vous n'étiez pas mon peuple. Cela même. Cela même. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils du Thoreau. Du Dieu vivant. Et eux aussi. Et eux aussi. Et eux aussi. S'ils seront appelés. Le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est ainsi que nous croyons. Et ce qui nous connaissons. Et si tu vois tout cela. C'est la grâce. C'est l'amour. Et c'est l'amour. Amen. Amen. Faire-moi les yeux. Bien-aimé Père du Seigneur Jésus. L'heure comme celle-ci. C'est l'heure de s'entretenir avec toi. Nous savons que les jours auprès de toi. Ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas la nuit. Il n'y a pas. Il n'y a pas la nuit. Il n'y a pas la nuit. C'est seulement les jours. Mais nous savons qu'au temps du soir. Tu dois t'y causer avec Adam. Nous croyons que c'est au temps du soir. Du jour du salut. Tu t'entretiens aussi avec nous. Aujourd'hui aussi ce soir. Nous croyons que tu vas causer avec nous. Où est ton serviteur ? L'interprète. Toute l'assemblée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'invite aux frères Israël. Pour nous faire entendre la voix du Seigneur. Pour nous asseoir. Moi aussi. Je vous salue dans le sain et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue dans le sain et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre entretien avec le Seigneur c'est autour de sa parole. Notre entretien avec le Seigneur c'est autour de sa parole. Nous venons d'entendre la lecture de la parole de Dieu. La parole puissante qui avait été lue et écrite par un homme envoyé de Dieu dont le nom est Paul. Ce soir, la même parole s'adresse à toi et à moi. Dans son premier chapitre, au verset premier, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de cet été par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Au verset 5, il dit ceci parce que les bien-aimés parlaient de la grâce. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Nous voyons que le Seigneur a fait grâce à ses envoyés. Dans son amour et par sa grâce, il les a appelés au ministère. Et à toi et à moi et à Paul, à nous tous, il nous a fait aussi grâce. Comme dit l'écriture dans Jean chapitre 1 au verset 17, il dit ceci de sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Oui, à travers les saintes écritures, nous pouvons voir comment est-ce que la grâce de Dieu a travaillé. Avec des hommes, dans l'église, et parmi son peuple, et la grâce de Dieu aujourd'hui encore travaille au milieu de nous. Je voulais dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps favorable, dans les jours du salut. C'est ainsi que Paul parlant de la grâce que le Seigneur lui a faite lui-même. Parce qu'il a dit d'abord lui-même que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ça, c'est dans un contexte. Par rapport au ministère que le Seigneur lui avait donné. Mais par rapport au salut de Dieu. Le salut qu'il avait préparé pour ses enfants. C'est toujours par la grâce que nous sommes sauvés. Regardez comment il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a appelé, il m'a appelé par la prédication de la parole de Dieu. Nous avons dit, à tous ceux qui, en Rome, sont bien-aimés de Dieu, appeler, appeler saint par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Paul parlait. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ. Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire ce soir? La parole qui est prêchée ici. La foi que le Seigneur a suscité au milieu de vous. Cette foi aussi, elle est renommée dans le monde. Alors, l'homme de Dieu dit ceci. Nous voulons lire maintenant dans le deuxième épitre de Paul-Oté Saint-Nusé, chapitre 2, verset 14. Pour parler de l'appel toujours. Il dit ceci. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Il dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre et continuez grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisis de le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelez pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. Il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même était notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Consolez vos cœurs et vous affirmez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Revenons dans Romains chapitre 9. Dans Romains 9, il dit ceci. Dans Romains chapitre 9, il dit ceci. Commençons par le verset qui est un peu au-dessus. Paul s'est questionné au verset 14. Il dit que dirons-nous donc qu'il y a-t-il un Dieu de l'injustice et qui est loin de là car il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. il en a été ainsi aussi ce soir. Il dit ainsi donc cela ne dépend de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il a enduré ce qu'il veut voilà le Dieu que nous adorons il fait miséricorde à qui il veut et il a enduré ce qu'il veut et tu me diras pour ne pas blâmer-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté il dit oh oh met toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi voilà comment cet homme de Dieu s'adressait aux croyants il dit le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur un vase d'un usage filet et nous pouvons dire que les noms du Seigneur sont loués nous aurions dû être aussi parmi les vases villes c'est ce que nous étions d'ailleurs mais selon le dessin de Dieu il nous avait prédestiné pour être des vases d'honneur et que dire si Dieu voulant montrer sa colère regardez mes bien-aimés dans les jours de Noé notre Dieu le Seigneur voulait montrer sa colère à ceux qui méprise sa volonté manifestée sur la terre et la Biblia Noé a trouvé grâce devant Dieu et Dieu et Dieu le Seigneur son dessert c'est ce qu'il voulait faire nous connaissons l'histoire Noé a construit l'arche et le Seigneur appela les hommes pour y entrer mais regardez ce qui s'est passé combien dans le temps de Noé ont-ils trouvé grâce devant Dieu pour être dans l'âge parce qu'il dit ceci et que Dieu et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience de vase de colère prêt pour la perdition mais bien-aimé du Seigneur dans Romain chapitre 1 la potre Paul 16 je crois que c'est le verset 18 et que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive pourquoi la parole de Dieu est-elle prêchée ici à toutes les occasions c'est l'ordre du Seigneur il dit par Paul à Timothée prêche la parole insiste en tout temps favorable au peuple mais maintenant qu'en est-il de ceux qui retiennent la vérité captive je rends grâce à Dieu à cet endroit la vérité nous est prêchés ce n'est pas pour flatter les prédicateurs vos cœurs en sont témoins et la vérité c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu ce sont les Saintes Écritures la parole révélée aujourd'hui à travers les Saintes Écritures nous est prêchés à toutes les occasions les véritables hommes de Dieu prêchent la parole malgré les circonstances notre bien-aimé en ce jour il a prêché la parole de Dieu il n'a fait aucun compromis mais pourquoi a-t-il prêché la parole de Dieu malgré le régime malgré le mépris et tout ce qu'il a subi parce qu'en tant que prophète il a été promis qu'il viendrait à la fin du jour du salut avant que le jour de la colère ne vienne sur la terre nous le disons parce que nous avons déjà compris nous pouvons situer le temps par rapport aux événements qui arrivent sur la terre dans Malachi chapitre 4 dans le premier verset il est écrit voici le jour vient ardent comme une fourneuse c'est le jour où la colère de Dieu sera manifestée sur la terre nous savons que le jour dont il est question ce n'est pas un jour de mettre 4 heures c'est le règne de mille ans mais qui sera précédé par des jugements qui vont tomber sur la terre mais avant que le jugement ne tombe le Seigneur se souvenant de ses enfants parce qu'il est dans Malachi 4 mais pour vous qui craignez mon nom alors on s'élèvera l'islam bien-aimé j'aimerais lire excusez-moi il est dit ceci Malachi 4 il est dit au verset je crois le verset deuxième il est dit mais pour vous qui craignez mon nom c'est le vrai le soleil de la justice le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes maintenant on décrit ce qui va arriver et vous sortirez et vous sorterez comme le vôtre et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la porte de vos pieds au jour que je prépare dit l'éternel des armées et il dit au verset 5 il dit voici je vous enverrai il dit le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand redoutable et pour ce qui nous concerne il est dit il ramènera le coeur des enfants à leur père de peur de peur que je ne vienne frapper le pays d'interpris cette prophétie cette promesse qui a trouvé son accomplissement dans notre état est méprisé rejeté par le conducteur religieux beaucoup s'en moquent et nous considèrent comme des suiveurs des hommes non nous ne suivons pas des hommes nous ne suivons pas des femmes qu'on suit nous suivons le Seigneur Jésus Christ nous suivons notre Dieu nous marchons avec lui regardez mes bien-aimés il n'y a que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition mais bien le Seigneur le Seigneur est un homme très patient Dieu est patient tellement patient que quand même il annonce le jugement mais il use de patience le Seigneur le Seigneur le Seigneur parce que dans deux pierres il dit ceci il dit ceci mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que c'est que devant le Seigneur un jour comme mille ans et mille ans sont comme un jour et puis on nous dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse le Seigneur le Seigneur est patient il est patient il veut que tous les bien-aimés qu'il a connus d'avance arrivent à la répartance mais pendant qu'il patiente il y en a il y en a ceux qui s'en moquent il y en a ceux qui doutent mais pour vous mes bien-aimés le Seigneur vous qui avez été averti l'apôtre Paul disait vous n'êtes pas lisons cela je mets la bord la main ici je vais lire cette parole-là dans 1 Thessalonici chapitre 5 il dit ceci moi je prêche de cette manière-là la parole qui a été considérée c'est la que nous entrons les versets que le Fiepe nous donnaient nous les lisons pour la gloire de Dieu vous vous poserez la question de savoir mais il n'a pas annoncé le titre de sa prédication le thème de notre prédication c'est le retour de Christ et la préparation de l'église épouse nous prêchons la parole de Dieu nous annonçons le retour du Seigneur nous prêchons les promesses de Dieu et nous nous préparons pour ce retour le retour promis et ici le Seigneur dit ceci par la bouche de son serviteur Paul et dans le chapitre 5 il dit ceci mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes pas de la nuit ni de ténèbres vous comprenez mes bien-aimés il dit pour vous frère vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour voilà pourquoi quand on lisait dans deux pierres il peut dire ceci le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il est de patience envers vous ne voulant pas mais que tous arrivent à la repentance lors de la réunion nous avons entendu l'homme de Dieu disant le Seigneur je veux prendre par l'enlèvement et j'aimerais aussi que mon bien-aimé ma bien-aimé prenne part à l'enlèvement et le Seigneur nous a destiné à cette fin le Seigneur le Seigneur de la parole de Dieu ou du Message de l'heure le Seigneur le Seigneur il doit y avoir une épouse mais cette épouse là maintenant elle est en train d'être appelée elle est préparée elle se peut pas et bientôt elle sera présentée sans tâche ni ridu et le semblable mais un petit mot ici dit le Seigneur use de la patience pendant que le Seigneur patiente il y en a ceux qui s'en moquent les vases de colère et les enfants de la perdition pendant tout ce temps ici au lieu de voir que la patience de Dieu perdure il pense que rien ne se passera et dans Luc 1726 le Seigneur a dit Luc 1726 il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera pariement nous connaissons l'histoire quand vous lisez cela vous comprendrez que dans tous les deux cas le Seigneur était patient le Seigneur le Seigneur veut que tous tous les zéli tous les bien-aimés ceux qui l'a choisi d'avance arrivent à la repentance et alors dans le Romain nous revenons il est dit ceci c'est une parole puissante parce que par elle nous pouvons voir ce que c'est que le plan de Dieu il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire un verre de vase de miséricorde qui l'a d'avance préparé pour la gloire voilà ce que tu es ce que je suis c'est ce qu'il a dit déjà dans Romain chapitre 8 verset 30 il dit ceci et ce qu'il a connu et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé et ce qu'il a appelé il les a aussi justifié et ce qu'il a justifié il les a aussi glorifié qu'est-ce qu'il a dit ? que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? c'est fait aux yeux de Dieu c'est fait aux yeux de Dieu aux yeux du Seigneur nous sommes déjà là dans la perfection aux yeux du Seigneur l'œuvre est déjà achevée aux yeux du Seigneur l'épouse est déjà glorifiée mais à nos yeux nous pouvons voir encore que le Seigneur tarde le Seigneur ne tarde pas il ne tarde pas la porte est encore ouverte et alors ici dans Jean 17 par rapport à la gloire il dit ceci dans cette prière sacerdotale il dit ceci il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole verset 22 verset 22 verset 24 je veux que là où je suis je veux que là où je suis le Seigneur j'étais connu Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé Et je les refais connaître ton nom Et je les refais connaître Et je les refais connaître Afin que l'amour dont tu m'as aimé Soit en eux et que je sois en eux Mais bien aimé du Seigneur Vous qui êtes aimé de Dieu Rendons grâce à Dieu chaque jour Pour son plan merveilleux de salut Pour son amour manifestant en Jésus-Christ Pour toutes les promesses Et pour la promesse aussi pour aujourd'hui Alors le Seigneur dit ceci Ainsi il nous a appelé Ainsi il nous a appelé Non seulement d'entre les Juifs Mais encore d'entre les Payens En réalisant encore cette parole Nous comprenons vraiment ce que c'est que l'amour de Dieu Et nous voyons ce qu'est le plan de Dieu Comment est-ce que le Seigneur a travaillé Comment il travaille Et comment il achèvra Et alors verset 27 Verset 26 Et là où on leur disait Vous n'êtes pas mon peuple Ils seront appelés fils de Dieu vivant Nous pouvons aller dans Ephèse 2 chapitre 1 A partir du verset 3 jusqu'à là Je cite seulement la parole Alors il a dit ceci Et Zahir de son côté s'écrit Au sujet d'Israël Quand le nombre de fils d'Israël Serait comme le sable de la mer Un reste seulement sera sauvé Voilà pourquoi dans le premier verset Il pouvait dire Il dit faire le feu de mon cœur Et ma prière à Dieu pour eux C'est qu'il soit sauvé Regardez Israël a été avec vous Une partie d'Israël a été avec vous Afin que toi et moi nous puissions voir C'est ce que Paul est en train de montrer ici Je reprends les versets Il dit à Zahir de son côté S'écrit au sujet d'Israël Et quand le nombre de fils d'Israël Serait comme le sable de la mer Parce qu'Abraham le Seigneur lui avait dit Telle sera ta postérité Merci mon bien-aimé pour la précision Et maintenant vous voyez que Dieu a commencé avec Israël Il s'est révélé à Israël Il a assisté des prophètes parmi Israël Et même les promesses Lisons dans Romains 9 Là où nous sommes verset 4 Il dit qu'ils sont Israélitaires À qui appartiennent l'adoption La gloire Les alliances La foi Le culte Les promesses Les patriarches Et de qui tu suis selon la chair Le Christ Qui est au-dessus de toutes choses Dieu béni Eternelment Epa ina Bango Hezuwami Gotiami Nkembo Ango Babuyo Kani Mubeko Ango Lusambo Bilaka Mpe Nabatata Mpe Ete Uta Na Bango Bimaki Lurengi Na lurengi Na musuni Masi Ango Oya Zari Kuru Yabiro Kobiso Djambe Apambura Mana Yara Yara Amen Amen Qu'est-ce que nous essayons de dire Dans les écritures Les mystères Les secrets De Dieu Sont placés De manière à ce qu'on puisse le comprendre Par la révélation On peut commencer avec quelque chose qui va venir à la fin On la met au commencement On la met à la fin Parce que dans cette partie Paul était en train de parler du temps de la visitation d'Israël C'est ce qu'il dit ici dans Romains 11 et 29 Il dit ceci Il dit ceci Il dit ce qu'il dit ce qui va faire Une partie d'Israël Mbomb sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'otterai leur péché. Et puis lui, l'apôtre Paul dit ceci. Après avoir parlé de l'appel de Payet. Il a parlé d'Israël. Il a parlé de Payet. Il a parlé du temps de la grâce. Mais à la fin, il dit ceci au verset 33. Il dit au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Et ce voie incompréhensible. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Et qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il aille à recevoir un retour ? C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. et qui a été son conseiller ? A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous voyons que l'apôtre Paul place une vérité qui va s'accomplir après le temps de la grâce pour les nations. Et au verset 28 Alors il présente la promesse En rapport avec l'achèvement de l'église Il dit Car le Seigneur Exécutera pleinement et promptement sur la terre C'est ce qu'il a résolu C'est ce qu'il a résolu C'est ce qu'il a résolu Et ce qu'il a dit aussi par rapport à Israël Ça accomplira aussi en son temps. Jacques disait ceci dans Acte 15 Lors de la première convention qui s'était tenue à Jérusalem La Bible dit au verset 13 Lorsqu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit Homme frère Écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations Pour choisir du milliardel un peuple qui porte son nom Et avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qui est écrite Après cela je reviendrai je le relèverai de sa chute la tante de David je repérerai les ruines et je la redresserai Donc nous devons comprendre que Dieu traite maintenant avec les nations Il a commencé avec Israël et nous le savons C'est la pensée que j'avais je voulais montrer que d'abord c'est à Israël que les promesses et les alliances ont été faites de toutes les nations qui sont sur la terre Dieu a choisi un peuple par Abraham Isaac et Jacob et c'est à ce peuple là et c'est à ce peuple là il a donné les promesses aussi la promesse concernant la venue du Messie mais Dieu dans son amour quand il parlait à Abraham il avait déjà vu l'épouse des nations parce qu'il avait déjà dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront venues par ta postérité et cette postérité c'était Christ mais chaque chose devait arriver en son temps fixé par Dieu aujourd'hui c'est notre jour c'est le temps de notre visitation le Seigneur s'est tourné vers nous en grâce aujourd'hui mon frère ma soeur c'est ton temps c'est mon temps mais la question qu'on peut poser à laquelle vous avez déjà la réponse c'est de savoir avons-nous reconnu le jour avons-nous reconnu le message pour aujourd'hui avons-nous crié dans les promesses de Dieu avons-nous accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur avons-nous accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Seigneur avons-nous cru réellement dans notre réconciliation avec Dieu Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même hier j'avais à coeur deux écritures chapitre 6 le premier verset le deuxième et le verset 15 jusqu'au verset 17 et pour parler de l'appel de Dieu l'appel de l'épouse de la même manière que Dieu appela un peuple à sortir de notre peuple c'est ainsi que le Seigneur appelle l'épouse à sortir de l'église et cette parole que nous lisons s'accomplit aujourd'hui il dit ceci c'est pourquoi sortez du milieu et le Seigneur et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles et vous serez pour moi des fils dit le Seigneur Tout-Puissant le Seigneur Tout-Puissant nous a appelé et chacun de nous a entendu cet appel je pense que nous avons entendu bien l'appel Seigneur sinon nous n'allions pas être ici nous avions discerné ce qu'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui nous avons obéi à l'ordre du Seigneur sortez du milieu et nous avions réalisé que notre temps dans les dénominations est déjà terminé notre temps dans les organisations des hommes est terminé notre temps dans nos cultures dans nos coutumes et toutes ces choses sont déjà terminées le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous appelle nous appellent et à nous séparer cette parole elle est toujours lui mais elle appelle à une expérience personnelle être ici c'est une chose comme je l'ai toujours dit chez moi tu peux être dans l'assemblée et ne pas faire partie de l'assemblée tu peux être dans l'assemblée et travailler contre l'assemblée tu peux être dans l'assemblée et parler contre les conducteurs de l'assemblée tu peux être dans l'assemblée et amener les habitudes que nous avions autrefois regardons ce qui est écrit ici ayant donc de telles promesses bien aimé purifions-nous de tout de suite de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ce que Dieu veut c'est notre sanctification sans la sanctification personne ne verra le Seigneur et c'est par la vérité que nous sommes sanctifiés comme le Seigneur disait sans la vérité et ta parole et la vérité quand la vérité est prêchée la vérité qui vient de cette écriture voilà même si c'est difficile je ne peux pas vous tromper parce que je suis derrière la chair ça n'a pas été aussi facile pour moi et à chaque jour je m'humilie devant le Seigneur je me réponds devant le Seigneur j'ai dit Seigneur de gloire fais-moi grâce que je puisse arriver à chaque jour pourquoi ? parce que ce n'est pas l'oeuvre d'un homme c'est l'oeuvre de Dieu c'est le Seigneur qui le fait et il nous a été dit de rechercher la paix avec tous les vrais croyants que nous sommes nous devons être réellement des enfants de la paix nous allons quelque part nous laissons la paix nous entrons dans une maison nous apportons la paix nous quittons la maison elle reste en paix un prédicateur vient dans la ville il laisse la paix elle vous apporte la paix je ne le dis pas pour le vanter mais le bien ne mène pas conflituel il protège le travail je l'ai expérimenté il protège le travail toutes les fois qu'il est venu chez nous il n'a pas laissé les problèmes il a prêché la parole même quand la parole est difficile je voulais dire même quand on n'a pas apporté quelque chose qui semble difficile il n'est jamais dans l'assemblée quelqu'un qui s'est rélevé pour dire mais qu'est-ce que tu as prêché jamais pourquoi pas parce que le ciel nous a fait grâce c'est lui qui révèle la parole c'est le seigneur la parole on peut la lire mais c'est lui qui la révèle c'est lui et le Saint-Esprit révèle la parole à qui il veut et recherchons la paix le temps ne plus pour être en conflit avec les autres et la sanctification sans laquelle personne ne pourra le seigneur une autre parole c'était l'apocalypse 18 il n'a pas eu de l'apocalypse 18 vous savez frères et sœurs parfois j'ai des choses à dire mais quand le Seigneur le voudra regarde l'apocalypse 18 nous parlons de l'appel de l'épouse assortie ici nous avons entendu cette parole et j'ai entendu du ciel une autre voix disait sortez du milieu d'elle ces écritures que nous lisons il y a eu un homme sur la terre qui les lisait régulièrement ou de temps en temps dans ses réunions les conducteurs religieux du temps de Frère Branham ils n'ont pas prêché sur la préparation de l'épouse ils n'ont pas prêché sur la sortie de l'épouse ils n'ont pas prêché sur la sortie de l'épouse ils n'ont pas prêché sur la préparation un jour le frère Branham se questionner mais pourquoi il y a dans la Bible mais agir pour moi quand il a ouvert la Bible vous connaissez cette expérience il est tombé sur Genèse 24 là où il est parlé d'Eliezer le serviteur d'Abraham qui avait été envoyé pour aller chercher une épouse à son fils alors le frère Branham a compris que ce message est destiné à appeler l'épouse a sorti c'est ce que la voix lui avait dit les 11 juin le message qui te sera donné sera le précurseur mais dans le jour de Frère Branham le message n'était pas encore parti dans le monde le message a été prêché principalement aux Etats-Unis à Jeffersonville mais après son retour à la maison alors le Seigneur a pris son serviteur à qui il avait déjà dit le 2 avril 1962 le temps pour cette ville ce pays est déjà terminé je t'enverrai de ville en ville et de pays en pays nous connaissons nous connaissons toute cette expérience la Bible dit nous voient qui vous disiez sortez du milieu de mon peuple cette voix qui retentit c'est le message de l'heure c'est le message qui est venu du ciel qui est venu de la présence de Dieu et Dieu avait un serviteur sur la terre et il a fait entendre la voix de Dieu la voix de Dieu ce n'est pas la voix du frère la voix de Dieu c'est sa parole c'est son message c'est ce que nous avons lu aussi dans Matthieu 25 verset 6 alors mes bien-aimés le Seigneur aujourd'hui encore le Seigneur use de patience envers de vases de colère envers ceux qui sont destinés à aller dans la perdition je voulais dire que le Seigneur est patient mais sa patience c'est principalement pour que les bien-aimés les jolis que nous sommes que vous êtes nous arrivions à la repentance les autres s'en moquent mais l'épouse se prépare bientôt nous entendrons cette parole et il s'accomplira dans la gloire parce que Jean la vit dans la gloire il a vu l'épouse déjà là dans la perfection et ils se sont criés et réjissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'Agnon sont venues et son épouse se préparait l'épouse se prépare mais là dans la gloire on dit elle s'est préparée alléluia alléluia il dit il lui a été donné de se revêtir éclatant car le fêlain ce sont les oeuvres justes des saints il lui a été donné tout est dons c'est un don le revêtement nous sera donné c'est le Seigneur qui va nous revêtir alléluia le salut est un don la vie éternelle est un don il dit il lui a été donné de se revêtir mon bien-aimé frère et ma bien-aimé soeur ne fabriquons pas la sainteté je te dis par là ne fabriquons pas la sanctification frère Joseph vous pouvez se rappeler j'ai eu la grâce je peux vous le dire sincèrement d'avoir été dans la première assemblée chez Moukouna mais je ne connaissais pas grand chose ce que je voyais c'est seulement c'est des hommes pures et moi je disais il y en a pour des hommes comme ça sur la terre et ce que j'ai connu c'est seulement le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ pas grand chose parce qu'à l'époque la parole n'était pas prêchée comme elle est prêchée ici le bien-aimé vous en a déjà témoigné et plus tard même quand nous sommes à la Régine nous avions compris des choses et par la grâce de Dieu nous avons reconnu le ministère actuel la continuation de l'œuvre de Dieu mais là aussi nous nous sommes laissés emportés par certaines choses et ainsi de suite et ainsi de suite mais pourquoi j'ai cité cet exemple quand on était là au commencement trouver un frère qui met du parfum un frère qui met du parfum qui sent bon c'était pas hier je vous dis la vérité quelqu'un qui sentait bien être élégant comme notre bien-aimé était élégant c'est c'est secondaire on a commencé à imiter la manière de marcher des prêtres catholiques on a commencé à imiter la manière de marcher des prêtres catholiques moi aussi j'ai imité ça vous rentrez dans l'assemblée comme ça les gens s'incluent tout le monde s'incluent c'est 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 il a pris le parfum il a pris le parfum il a pris le parfum le parfum est-ce qu'on peut encore se parfumer dans le message comme si le message est une nouvelle religion qui est venue nous apprendre à être sale il a pris le parfum et il a pris le parfum et il a pris le parfum il a pris le parfum je vous dis la vérité salité il y en a plus ceux qui sentaient mauvais il y a plus il y a plus il y a plus parce qu'il est allé jeûner 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 oh je suis jeûné frère mais il y a plus mais quand il parle à cette époque là c'est ce que nous appelions la sanctification c'est ce que nous avions après la vie de sainteté oh un saint il peut être en quatre peines il a pris le parfum et il a pris le parfum et il a pris le parfum mais saint car mon saint mis à part laver et purifier pardonner et remplir du saint-esprit nous on pensait que quelqu'un qui est baptisé du saint-esprit c'est quelqu'un qui doit être d'abord excusez-moi et pourtant c'était le sorcier oui c'était le sorcier ils ont donné ils ont donné pas de toi ils ont nous ils ont ensorcellé j'ai quelque chose pourquoi ils nous ont ensorcellé moi j'ai gardé un homme chez moi au nom de la sainteté mais qui a crié des troubles de toute manière dans le balisé il a brûlé et il a brûlé et il a brûlé et il a brûlé à chaque jour il me donnait une vision à chaque jour il avait une vision il avait quelque chose à dire il avait une humilité diabolique je vous dis diabolique et quelques temps après je vais laisser ça qu'est-ce que je voulais dire le seigneur aura une épouse et cette épouse elle sortira de nous je dirais même que nous voulons être cette épouse là et nous sommes cette épouse là et l'écriture dit l'ange me dit écrire heureux ceux qui sont appelés au festif des noces de l'agneau soyons heureux si tu as du travail tu n'en as pas sois heureux si tu passes par les épreuves sois heureux heureuse si tu passes par les épreuves sois heureux si tu n'as pas on a de quoi manger on n'en a pas soyons toujours heureux pourquoi ? parce que nous avons un grand rendez-vous avec le seigneur et c'est pour bientôt je n'aime pas faire beaucoup de blagues derrière la chair j'ai beaucoup de choses à vous raconter en train de rire mais je n'aime pas ça j'aime me limiter au témoignage de la parole mais je peux vous dire que j'ai grandi lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant si tu vas me chercher enfant tu ne me trouveras plus oui mais chacun de nous ici a grandi c'est lui qui va chercher à déterrer les choses que chacun fait quand il est enfant c'est déplorable c'est qui ? 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 on dirait mais je ne reconnais plus ça j'étais enfant je n'ai plus 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 oui nous avons grandi et nous devons grandir jusqu'à atteindre la statue la fin de Jésus Christ et pour ce faire le Seigneur a établi des hommes pour nous prêcher la parole pour terminer je relis ça et l'ange me dit écrit vous voyez que le message que nous prêchons c'est un message écrit heureux ceux qui sont appelés au festé de notre lagnon il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu le Seigneur exécutera pleinement comme il est écrit ici je reprends ça je termine dit le Seigneur car le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a sur la terre ce qu'il a résoli dans Esaïe 28 nous avons la même parole et on termine mes bien-aimés vous qui avez m'avez supporté avec cette voix parfois c'est difficile excusez-nous on n'en fait rien dans la gloire nous recevons quelque chose de particulier de la part du Seigneur d'abord Romain 9 verset 28 et puis Esaïe 28 merci Esaïe 28 verset 21 verset 21 Esaïe 28 car l'éternel s'élèvera comme à la montagne de Pérassie il s'irritera comme dans la vallée de Gabaron pour faire son oeuvre son oeuvre étrange pour exécuter son travail son travail inouï hébreu 12 vous voyez que l'apôtre Paul est allé prendre cette parole pour la mettre en rapport avec l'achèvement de l'église épouse hébreu 12 28 verset 26 d'abord lui dont la voix et prend la je reprends comment se parle le Sebasen garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle des oracles sur la terre Zambi Soki Baye Ba Boyaki Konyoka Ye Oye Wazaki Kota Torapulele Maruba N'ont pas échappé combien moins échappons-nous si nous nous détournions de celui qui parle du haut des cieux Lui dont la voix est branle alors la terre et qui maintenant fait cette promesse une fois encore je branlerai non seulement la terre mais aussi le ciel une fois encore je branlerai non seulement la terre mais aussi le ciel notre Seigneur le Seigneur achève rationnel nous n'allons pas aller au ciel comme nous sommes ici un jour nous allons entrer ici alors le ciel s'ouvre et le Seigneur envoie dans l'église visiblement Jésus Christ c'est ça que nous croyons le Seigneur le Seigneur le Seigneur enverra l'appui de la première et de l'arrière saison l'épouse aura un ministère le Seigneur agira puissamment avec vous et nous le monde entendra encore que Jésus Christ le même hier aujourd'hui était dans le monde Jean 14-12 ne sera pas à lire seulement nous allons l'expérimenter mais ceci est le temps d'appel à sortir nous sortons nous nous éloignons de tout ce qui vient du monde et nous marchons avec le Seigneur nous donons l'écoute de la parole nous soutenons l'assemblée nous prions pour les conducteurs nous soutenons l'œuvre de Dieu dans la ville et Dieu n'est pas injuste pour oublier votre service tout ce que vous avez fait et vous ferez encore chacun de nous aura sa récompense la récompense elle est grande Dieu n'est pas injuste et le Seigneur vous bénisse tous qu'il bénisse les conducteurs d'une manière particulière mon frère Joseph je sais qu'il partira et il viendra nous visiter encore je sais si le temps le permis consiste à terre quant à vous quand je le voudrais tu sortiras encore oui je comprends et ça pour nous que je te bénisse je te bénisse qu'il soit avec vous priez pour nous moi aussi j'ai pris pour vous j'avais à coeur d'avenir et de saluer mon frère de voir cette grande assemblée grande par rapport à la taille par rapport à la parole qui est prêchée je crois que la parole de Dieu prêchée avec clarté dans toutes les précisions possibles et vous êtes heureux et vous êtes bénis Dieu nous a visités Alléluia que Dieu vous bénisse si quelque chose n'a pas été bien entendu excusez-moi s'il y a quelque chose qui a été mal dit posez-moi la question je suis encore là et que Dieu vous bénisse est-ce que tu en es est-ce que tu en es avons-nous la joie tu en es avons-nous la joie c'est bien vous avez un commentaire tu en es tu en es tu en es tu en es avons-nous le tout vouis nous ous nous nous vous C'est parti. 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 C'est parti.